Salut Youtube, on se retrouve pour la lecture de Notre civilisation peut-elle devenir plus propre, sobre et égalitaire, postée par Alain Grandjean sur son site Chroniques de l'Anthropocène, cofondateur avec Jean Covici du cabinet Carbon14. Tous les Jean Cozzouz seront contents de cette lecture. C'est parti, c'est parti. Rappelons l'argument de notre dernier poste, la surabondance va-t-elle conduire au retour de la pénurie ? Nous sommes face à une grande bifurcation. Soit nous prolongeons nos trajectoires de développement actuels et nous provoquons une pénurie physique de ressources naturelles, une destruction massive des écosystèmes dans un climat déstabilisé et déstabilisant. Des inégalités massives en résulteront. Les plus riches ou les plus puissants s'en sortiront, au moins dans un premier temps. Les plus défavorisés connaîtront des difficultés matérielles croissantes, souvent létales. Voilà, ça c'est le constat classique. Soit nous acceptons de changer radicalement, d'inventer, de faire vivre de nouveaux modèles et nous nous mobilisons pour y arriver. Il s'agit alors de faire en sorte collectivement que ces nouveaux modèles soient compatibles avec les limites planétaires. Ce que je vous disais dans une autre vidéo pour Youtube et tout à l'heure pour Twitch. Si vous proposez l'anticapitalisme, ok, mais il faut prévoir quelque chose derrière. Par nécessité, ces nouveaux modèles seront sobres et en ressources et bas carbone et viseront à ce que chacun est en suffisance. Dès lors, ils intégreront nécessairement les questions d'équité dès leur conception. Je tente ici de montrer que le deuxième scénario, apparemment le plus improbable, comme je l'ai écrit dans le post précédent, peut se réaliser et même va se réaliser pour autant que nous nous y atolions avec ardeur et ambition. Chacun à sa place, avec ses moyens, mais avec conviction et confiance. Et tous ensemble. Cette affirmation peut sembler osée, voire insensée, tant l'histoire humaine semble n'être que bruit et fureur. En écho au roman dystopique de William Faulkner, le bruit à fureur. Les horreurs civiles et militaires, les guerres à répétition, la brutalité des régimes autoritaires, des régressions parfois spectaculaires, la culture nazie et ses horreurs sont imposées rapidement à un peuple civilisé. Semble en faire une copie du mythe de Sisyphe. Le mythe de Sisyphe, ça y est, le bonhomme qui pousse sa pierre toute sa vie. Plus récemment, la guerre militaire économique mène Vladimir Poutine à l'Ukraine et l'Union Européenne. Il risque qu'elle dégénère en un troisième conflit mondial et bien représentatif de ce caractère chaotique et parfois régressif de l'histoire en marche. Peut-on croire que cette histoire est quand même aussi une perpétuelle montée vers le plus humain qui se fait par étapes, acquisitions, innovations et capitalisations des acquisitions antérieures ? C'est vrai que ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, est-ce que finalement, ok, ça va s'effondrer, mais mettons l'humain, il s'en sort. Est-ce que finalement, l'humain du futur, il ne sera pas encore mieux, plus mature, en quelque sorte ? A voir. Le petit 1, le progrès, une idée dépassée. Né avec la philosophie des Lumières, l'idée du progrès humain était particulièrement importante au XIXe siècle. Son sens moderne, le progrès temporel au caractère cumulatif, est attribué à Bacon. Elle est au cœur de la philosophie des Lumières, ou Bacon. Ce progrès consiste en une transformation de l'esprit humain, l'humanité étant considérée comme perspectible et de l'organisation de la société. Cette idée a été très portée au XIXe siècle. Ainsi, Auguste Comte, l'inventeur et le pape de la religion positiviste, divisaient l'histoire humaine en trois âges. L'âge théologique où règne le surnaturel, l'âge métaphysique où domine la réflexion abstraite et qui voit peu à peu s'illuminer l'aspect divin des choses, l'âge positif qui voit la société renoncer à spéculer sur l'absolu pour s'en concentrer sur ce qui est indémontrable, par exemple, les vérités scientifiques. Donc ça, c'est Comte en 1839. La notion de progrès était centrale dans le monde scientifique, perçue comme la pointe avancée de la civilisation, la sortant de l'obscurantisme et faisant éclore le règne de la raison. Elle motivait aussi les actions sociales et politiques qui visaient à plus d'humanité dans les rapports sociaux et imprégnait par exemple la philosophie politique de Montesquieu, sa conception de la démocratie et sa théorie des trois pouvoirs. Elle reste présente aujourd'hui chez certains, croyant ardemment en la science et la technique qui seraient capables de résoudre nos problèmes, y compris ceux qu'elle a contribué à créer. Il s'agit d'une foi en une science devenue Providence, comme l'a démontré Nicolas Boulot dans son ouvrage « Ce que nature sait » chez PUF 2021. Cette croyance est extrêmement dangereuse car elle fait perdre toute la prudence, alors que nous n'en avons jamais eu autant besoin dans le domaine scientifique. L'exemple de la biologie de synthèse, qu'il analyse en détail, est particulièrement frappant. Concevoir et construire de nouveaux systèmes et fonctions biologiques par des techniques d'ingénierie, c'est jouer à l'apprenti sorcier en croyant imiter la nature, sans disposer aucunement des sécurités liées au processus naturel. Donc ça, il parle des OGM. Enfin, certains OGM. Nous prenons le risque de faire apparaître des organismes aux propriétés imprédictibles d'une dangerosité potentiellement infinie pour le vivant actuel. Cela étant, dans cette version techno-optimiste, le progrès est beaucoup moins global qu'au siècle passé. Il se limite aux questions matérielles et techniques. Eh oui, on ne parle jamais du progrès social, du progrès démocratique, du progrès... Elle n'aime, heureusement, pas de flamme ni de capacité d'entraînement des peuples vers un avenir meilleur. Au mieux, elle rassure celles et ceux qui ne veulent pas abandonner leurs privilèges et leurs conforts, et ceux qui vivent de ces recherches et applications technologiques. Je suis bien d'accord avec Alain. Cette idée de progrès s'est fracassée au XXe siècle sur des récifs massifs. La première guerre mondiale, une véritable boucherie, a éclaté et s'est prolongée au cœur même de la civilisation, se croyant et se disant la plus avancée. L'arrivée du nazisme et de ses horreurs, l'usage de la bombe atomique et le fait que l'humanité peut s'auto-détruire, ont fermé le banc. Eh oui, le nazisme, c'est un produit de notre civilisation, ni plus ni moins. La suite de l'histoire n'est guère plus encourageante. La capacité des Etats-Unis, nation dominante à confondre le bien et ses propres intérêts, et l'axe du mal avec ses adversaires, ne laisse que peu de crédibilité à une lecture bienveillante des conflits militaires qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale. Eh ouais. Petit 2, deuxième récif. Les travaux des historiens ont montré la brutalité de la civilisation européenne vis-à-vis des autres peuples, que ce soit l'esclavage organisé des Africains, les exactions contre les Amérindiens, la colonisation ou la guerre de l'opium. Ils ont démystifié le récit selon lequel l'Europe avait apporté la civilisation au monde et montré que la croyance dans le progrès dissimulait un appétit de puissance et un sentiment de supériorité. Les peuples premiers étaient vus évidemment comme inférieurs, tout comme les civilisations et cultures moins avancées que l'européenne. à l'aune évidemment des valeurs européennes et de la notion de progrès en vogue alors. Et si la culture européenne se considérait comme à la pointe de l'humanité, ces turiféraires n'en maîtrisaient pas moins les classes sociales qui sont considérées comme inférieures. Toujours en train d'établir des rapports de domination. Toujours toujours. Troisième récif, la prétention plus récente de la Chine à incarner une nouvelle civilisation écologique fait frémir. Le caractère dictatorial de ce régime ne fait aucun doute, tout comme sa capacité à réprimer violemment la moindre contestation et puis généralement à empêcher les individus de s'exprimer ou de faire preuve de créativité, si cette dernière n'est pas dans la ligne du parti. Que ce pays puisse contribuer par ses investissements colossaux à faire émerger à la bonne échelle les indispensables technologies bas carbone ne fait garde doute. Qu'il prétende incarner un projet d'utilisation positif est une sinistre plaisanterie. Qui fait profondément douter de la notion du sens de l'histoire. Oui, je vous rappelle, la Chine, en plus d'être un régime dictatorial, est le premier consommateur de charbon et ouvre des centrales à charbon en mode no-limites en ce moment. Bonne question. Cinquième récif, selon la théorie de l'évolution biologique initiée par Charles Darwin au 19ème siècle, l'histoire de la vie n'est pas mue par une quelconque force ascendante, ou par la volonté de Dieu, n'est-ce pas ? Plein de gens, mais je pense... Bref. Mais pour faire simple, par le jeu du hasard et de la sélection naturelle. La représentation enseignée actuellement dans l'histoire de la vie et de celle de l'humanité ressemble à un immense écheveau indémêlable ne faisant pas apparaître de sens d'ensemble qui pour les scientifiques s'apparenterait à du finalisme, notion contraire au déterminisme sous-jacent au raisonnement scientifique. Le positivisme d'Auguste Comté ne pouvait d'ailleurs résister au sein de la communauté scientifique. Les biologistes évolutionnistes contemporains s'attachent à repérer toute tentative de donner un sens à l'évolution et à l'assimiler à un relant de créationnisme ou de religion masquée. Donner un sens à l'histoire humaine est encore plus tabou, et par ailleurs impossible si on adopte une démarche trop micro qui se perd dans des détails. Ce sens, le sens de tout phénomène ne peut se voir qu'en prenant du recul et de la hauteur, tout comme une image ne peut s'interpréter sans prise de distance. Vouloir en voir chaque pixel la rend incompressible. Ça c'est pour les geeks ça. Les travaux d'anthropologie au XXe siècle ont été très marqués par le besoin de tourner la page de l'ethnocentrisme régnant en Europe au XXIe siècle. Claude Lévi-Strauss, comme on retrouve, a beaucoup ouvré pour que cette discipline se départisse de la subjectivité du regard de l'anthropologue, et ce fut une grande réussite intellectuelle. Nous ne regardons plus les peuples premiers comme des barbares incultes, mais comme ayant construit des civilisations qui n'ont ni nos valeurs, ni notre conception du monde. Dès lors, prétendent qu'ils seraient moins évolués que nous, car arriver plus tôt sur cette planète est devenu inacceptable. Paradoxalement, cette grande réussite alimente le propos que nous allons développer ci-après. Ces travaux ont accru notre propre conscience de l'humain en nous et autour de nous. Bon, ça c'est vraiment le premier paragraphe, le propos d'une idée est dépassée. Ça donne vraiment peu d'espoir pour l'instant, je ne sais pas ce que vous en pensez. Heureusement, il y a un deuxième paragraphe, Reconsidérer le progrès. Ben ouais. Face à la bifurcation qui est devant nous, il est nécessaire de reconsidérer la question du progrès et du sens de la vie. Si en effet on reste persuadé que l'histoire humaine, comme celle de la vie, n'a ni queue ni tête, qu'elle est soumise uniquement à la sélection naturelle ou à la loi du plus fort, alors on peut considérer que le premier scénario va arriver inéluctablement, sauf coup de chance extraordinaire, sur lequel aucune prise n'est concevable. Je suis bien d'accord. Est-il alors bien utile de se battre pour une cause perdue d'avance ? Certes, l'énergie du désespoir peut alimenter quelques bonnes volontés, mais certainement pas l'ensemble de toutes celles et ceux qui peuvent agir pour que se réalise le deuxième scénario. Mais si l'on discerne un sens dans l'histoire de la vie de l'humanité, alors la question de la bifurcation devant laquelle nous nous trouvons se pose un autre terme. Tenter de discerner un sens dans l'histoire humaine, c'est forcément se mettre en position de surplomb, et pour éviter l'écueil ethnocentriste, bien distinguer la vision de ce progrès d'une quelconque supériorité de celui qui la discern. Le paradoxe évident de la proposition européocentriste du XIXe siècle, c'était que les Européens manifestaient une violence dans leurs actes incompatibles avec l'idée du progrès et les valeurs qu'ils défendaient. C'est aussi bien voir qu'un progrès éventuel de la conscience humaine ne peut naître que de motivations internes communes à tous les hommes, dont certains ont manifesté des qualités humaines exceptionnelles, et ce, à toutes les époques. La bonté et l'amour n'ont évidemment pas attendu aujourd'hui pour se vivre et s'extérioriser, comme le démontre Jacques Lecomte dans son livre « Livres, la bonté humaine » 2012, Odile Jacob. La bonté est par ailleurs beaucoup plus présente en l'être humain que la représentation qui en est faite généralement, et le rapport à la nature pour les peuples premiers est d'une certaine manière plus évolué que la nôtre et nous donne la voie à suivre. Enfin, bien évidemment, à chaque époque, les êtres humains en chair et en os ne sont pas tous habités par la même qualité ou ampleur de conscience. Est-ce pour une raison simple ? La conscience ne se transmet que par l'éducation et la culture. C'est aussi une des raisons pour lesquelles l'adhésion à la thèse du progrès de la conscience humaine est si difficile. Avoir la bêtise, la cruauté ou l'égoïsme de certains de nos contemporains, il est évident qu'ils ne pourraient en aucun cas être considérés comme plus humains que les artistes peintres de Lascaux. Je suis bien d'accord. 3. Les progrès de la conscience humaine Une fois ces précautions prises, on peut tenter un survol des progrès manifestes réalisés par l'espèce humaine au plan de la conscience, au sens de la qualité d'un être conscient. Voici quelques-uns des sauts de conscience qui ont été faits par l'espèce humaine depuis 400 000 ans. Il ne s'agit que d'une évocation et non pas d'une démonstration qui nécessiterait des développements bien plus importants. Ils ne sont pas présentés par ordre d'importance ou d'apparition dans l'histoire. La fin de l'anthropophagie et des sacrifices humains. La brutalité de la nature brute nous choquerait si nous y projetions nos sentiments. Le monde des bactéries est celui de destruction massive. Les batraciens et poissons pondent des milliers d'oeufs pour un succès très faible en taux de naissance. Les individus semblent en permanence ne compter pour rien face aux enjeux de leur espèce ou de l'évolution. Les sacrifices individuels sont la loi pour les fourmis et pour l'immense majorité des espèces vivantes. A l'apparition des mammifères, la relation entre la mère et l'enfant qui est la portée change de nature. Progressivement, la transmission culturelle prend sa place dans les mécanismes de l'évolution. Il faut attendre l'arrivée des humains pour que se découvre l'amour conscient de lui-même. Mais pendant des millénaires, l'humanité va procéder à des sacrifices humains pour s'attirer les faveurs des dieux ou des esprits. Cette pratique vécue comme vitale dans plusieurs civilisations et sacralisée disparaît pourtant, progressivement ou brutalement, comme dans les civilisations sud-américaines, avec leur extinction. L'invention du bien et du mal Un être préconscient ou faiblement conscient comme l'étaient nécessairement les premiers hommes ne peut distinguer le bien du mal. Le lion dévore sa proie sans émotion morale. Il se nourrit et son instinct lui dicte largement sa conduite. Homo sapiens était dès l'origine un prédateur brutal qui tue sans intention de faire du mal, donc il n'est pas conscient. Il est devenu avec sa puissance technologique une force qui fait jeu égal avec les forces naturelles et dont le potentiel de destruction est sans précédent. Il a fallu des centaines de milliers d'années pour faire émerger les notions de bien et de mal et pour faire naître la règle d'or, une éthique de réciprocité présente dans la plupart des cultures. Traite les autres comme tu voudrais être traité ou ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Si les notions de bien et de mal ont évidemment changé dans leur contenu, autre temps, autre mœurs, cette distinction reste essentielle pour tenter de discerner une évolution. N'est-il pas manifeste que des actes considérés comme acceptables deviennent progressivement inacceptables pour au moins une partie de l'humanité et qu'il y a là un progrès ? Nous venons d'évoquer le cas de l'anthropophagie des sacrifices humains. Nous allons en voir quelques autres par la suite. Bah oui, vous avez l'antispécisme, le veganisme notamment. Après vous avez tout ce qui est l'anti-impérialisme. Plein de choses à notre époque. L'abolition de l'esclavage L'esclavage n'est pas encore éradiqué dans le monde. Pour autant, l'abolition de l'esclavage peut être considérée comme acquise dans nos consciences. Les systèmes de valeurs et de pouvoirs actuels dans les pays raisonnablement démocratiques sont globalement incompatibles avec un retour de l'esclavage officiel. Certes, les régimes totalitaires ne s'en privent pas, comme le fait la Chinoul avec les Ouïghours, mais ce constat ne contredit pas nos propos. L'émergence progressive de cette abolition n'a rien d'une promenade de santé. L'esclavage est en effet très ancien. Il existe avant l'homme et s'observe chez les fourmis, où l'on a même observé des révoltes d'esclaves. L'esclavage existe à l'époque antique. Il est mentionné dans toutes les premières traces écrites, comme le code d'Amourabi et d'autres écrits analysés comme des transcriptions d'histoires orales. L'ampleur impressionnante de certains vestiges, pyramides, monuments, digues, etc. donne à penser que l'esclavage y était bien présent. Si on trouve historiquement des exemples ponctuels et localisés d'affranchissement des esclaves, l'interdiction légale de l'esclavage étendue à toutes les catégories de population reste rare jusqu'à l'époque contemporaine. A la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle, à partir de l'Europe, un mouvement historique d'ampleur internationale conduisit à l'abolition de l'esclavage au sein des Etats américains et des sociétés colonisées par l'expansion européenne. Au début du XXe siècle, l'interdiction de l'esclavage était acquise dans les principaux Etats de la planète. Les dernières étapes de cette conquête s'achèvent en 1957. L'Organisation Internationale du Travail adopte une convention visant à supprimer le travail forcé obligatoire et à n'y recourir sous aucune forme. Dès lors, l'arsenal législatif et réglementaire visant à abolir l'esclavage moderne s'élargit pour y englober toutes ces nouvelles formes. Comme on le voit, l'histoire de l'esclavage est centrée sur les avancées morales et juridiques. Mais aurait-il disparu si on n'avait pas maîtrisé l'énergie thermodynamique qui nous a dotés d'esclaves mécaniques ? C'est vraiment une question qui revient souvent dans... chez eux. L'invention de la machine à vapeur date du XVIIIe siècle. L'Angleterre s'en est équipée de 15 000 en 1830. Si Napoléon rétablit l'esclavage en 1802, c'est bien parce qu'il y a encore une forte demande de main-d'oeuvre gratuite. On se souvient de l'argumentation ironique de Montesquieu. Le sucre serait trop cher si l'on ne faisait pas travailler la plante qui le produit par des esclaves. Sans les progrès des productivités considérables parmi les machines, il est douteux que les sociétés aient si facilement aboulie le recours à une organisation violente, mais nécessaire pour assurer le niveau de vie des dominants et leurs affiliés. Il est donc clair que la dynamique abolitionniste a été jusqu'à son terme grâce à la maîtrise des énergies fossiles. Il est aussi clair qu'un scénario de pénurie généralisée nous ferait régresser sur ce plan. Que cette prise de conscience effective ait été possible grâce aux machines ne la rend pas moins effective. Je suis plutôt d'accord là-dessus. Ça se discute, bien sûr, mais je suis plutôt d'accord. Après, il vous dit est-ce qu'on peut organiser une démocratie sans pétrole ? Ça, c'est vraiment ceux qui veulent faire des échocraties. Un peu en mode, j'en creve ici. Et puis derrière, il y a la vidéo présentante pour YouTube ou l'article présent sur Twitch. Vous avez le communisme anarchiste décroissant comme système de substitution. Il y a aussi la réduction de la violence civile. Considérons la violence criminelle à la lumière des archives judiciaires européennes. L'historien Robert Mouchemblend constate dans son livre Une histoire de la violence que depuis le XIIIe siècle, les rapports humains apparaissent comme progressivement moins brutaux, contrairement à l'impression que peuvent donner les médias qui mettent en évidence quotidiennement des violences. Oui. Un modèle de gestion de la violence qui parvient progressivement à canaliser les pulsions agressives individuelles émerge et s'installe en l'Europe moderne puis contemporaine. Encadré par l'institution, la violence change peu à peu de statut pour devenir un tabou majeur de la culture occidentale. Dans ses travaux, l'historien met à jour ce processus d'apaisement des relations sociales et familiales, de transformation des sensibilités collectives qui, polissait par un nouveau système de normes, met progressivement à distance les affrontements. Comme dit plus haut, ce constat ne signifie pas que les hommes sont devenus incapables de violences, militaires en particulier, et même civils si les conditions, par exemple, le retour de la pénurie, la rente fatale si ce n'est légitime. L'émergence de l'individu puis des droits universels de l'homme. L'animal n'est pas conscient, la conscience est le phénomène humain, pour reprendre l'expression de Pierre Téléard de Chardin. Cette conscience émerge chez les mammifères à la suite d'un long processus biologique de croissance de l'encéphalisation, qui lui-même suit un profond mouvement d'autonomisation des organismes vivants. Mais cette conscience ne naît pas dans toute son ampleur dès l'origine, ou elle n'est que potentielle. Prendre conscience de quelque chose, c'est cesser d'en être conscient. Attends, ah non, d'en être inconscient, oui. L'enfant grandit intérieurement par de multiples prises de conscience relatives à son corps et aux fonctions internes qu'il apprend à maîtriser, relatives à ses relations avec sa mère puis aux autres, etc. Chaque acquisition est irréversible, sauf lésion cérébrale ou autre pathologie. Il en est de même pour l'humanité dans son ensemble. Cette conscience s'élargit encore grâce aux outils et instruments qui prolongent notre perception. En particulier, avoir vu la Terre complètement éclairée grâce à la très célèbre photo de la bille bleue prise en 72 par l'équipage d'Apollo 17 lors de son voyage vers la Lune n'est en rien une anecdote. Cette image a participé à l'élargissement de notre conscience en mettant en évidence la finitude de notre planète et la fragilité de l'humain au sein de l'univers. La place de l'individu dans la société a connu une évolution en profondeur grâce à un processus multimillénaire d'individuation. À l'exception des puissants, l'individu n'a pas vraiment d'existence sociale pendant des millénaires. Les pyramides égyptiennes sont une image parlante de la place relative dans la vie et de la mort des pharaons dans la société. Ils étaient pour ainsi dire les seuls à exister. Le bête qui nous dit « Et seul moi peut maîtriser l'univers ? » Tout à fait. C'est Flash, le maître de l'univers. Sur un autre plan, celui de la création, ce n'est qu'à la Renaissance que les artistes commencent à signer leurs œuvres. On peut penser que c'est la conséquence lointaine de l'apport du christianisme pour qui les êtres humains sont à l'image de Dieu, ce qui, en contrepoint, a conduit le monde chrétien sauf exception à dévaloriser le monde vivant non humain. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen est une invention proprement révolutionnaire. Elle était totalement inconcevable par les tenants de l'Ancien Régime en France et ailleurs qui ne voyaient pas dans leurs serviteurs des semblables, dont la misogynie était aussi généralisée qu'inconsciente, qui se demandait si les Noirs avaient une âme. On se souvient de la célèbre Controverse de Vallée Adolide et pratiquait l'esclavage et le servage sans difficulté. Comme pour l'esclavage, la généralisation de ces droits s'est faite au XXe siècle avec son adoption en 48 par l'Organisation des Nations Unies, même si elle n'était évidemment pas respectée partout dans le monde. Insistant sur le fait que l'idée de l'égalité des droits de chaque humain a émergé s'est généralisée dans la conscience humaine, sans doute peut-on discerner des prémices dans la naissance de la démocratie grecque et dans les débuts du christianisme. Mais on est alors très loin de la moindre diffusion d'idées d'égalité dans les consciences humaines. Que la déclaration des droits de l'homme se situe sur le plan juridique n'enlève rien au contraire à sa portée en termes de conscience. La conscience humaine s'élargit aussi en comprenant qu'il est nécessaire d'aligner les institutions et le droit avec l'idée morale. Certes, il existe de nombreux pays où l'illégalité des droits n'est pas inscrite formellement dans des textes juridiques voire pas diffusés dans la culture et donc la conscience humaine. Il n'en reste pas moins que cette idée s'est installée et précisément permet par de nombreux moyens de prendre conscience de cette situation et mobilise des peuples entiers pour conquérir ses droits. En Chine, Xi Jinping prend des distances par rapport à la déclaration des droits de l'homme en théorie et surtout en pratique en les justifiant par la sortie de la misère de centaines de millions de Chinois et par une priorité donnée au développement. Il est certes extrêmement puissant et semble vouloir imposer ses valeurs au monde entier. Cela peut rendre pessimiste sur notre avenir mais comme dit plus haut, l'histoire de la vie et celle des hommes ne sont pas de longs fleuves tranquilles. La fascination pour la puissance ne doit pas nous faire oublier que les empires ne sont pas éternels. Et oui, n'est-ce pas les USA ? Hein ? N'est-ce pas ? La naissance et le développement de la démocratie. Même si la démocratie n'est que le pire des régimes à l'exception de tous les autres, ça c'est Churchill bien sûr, le déploiement de ce mode de gouvernement dans le monde est un indicateur de progrès pas seulement juridique mais aussi au plan de la conscience humaine. Le nombre de démocraties a significativement progressé depuis 45. Aujourd'hui, selon les méthodologies, on en dénombre entre 75 et 98 sur 195 états reconnus. Certes, on constate aussi plus récemment un affaiblissement des démocraties et une montée des régimes autoritaires qui n'est pas sans rapport avec les crises écologiques et sociales en cours. Il n'y a clairement pas de lois historiques qui feraient croître linéairement ce mode d'organisation politique et sociale. Et comme on l'a vu, le scénario d'effondrement, fatal en cas de poursuite de notre mode de développement, conduirait au contraire à l'effondrement de la démocratie. Mais nous avons expérimenté la démocratie à grande échelle et cette expérience est inscrite irréversiblement dans nos mémoires. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Le refus de la fatalité de la douleur Avec la naissance et les progrès fulgurants de la médecine et de l'hygiène, le rapport au corps s'est transformé. Michel Serres nous a rappelé à quel point la douleur pouvait être pour nos ancêtres une expérience inévitable et quotidienne, à quel point le corps pouvait être marqué par les maladies et pour finir que l'âge moyen de décès, inférieur à 40 ans jusqu'au XIXe siècle, rendait la mort proche voire quotidienne. Nous ne l'avons pas vaincu, malgré les rêves délirants des transhumanistes, mais nous avons appris à ne pas en faire une fatalité à tout âge et que nous pouvions la mettre à distance tout comme la douleur et la maladie. En particulier, la douleur n'est plus vue comme une fatalité, également dans les accouchements, ni comme signe utile dans l'exercice de la médecine. Le rapport aux animaux et à la nature Les peuples premiers ont été obligés d'apprendre à composer avec les forces naturelles pour ne pas être broyés par elles, comme l'a démontré l'anthropologue Philippe Descola. Leur relation à la nature n'est pas du tout semblable à ce que fut généralement la nôtre depuis la révolution industrielle et celle qui est également en train d'évoluer. Nous quittons progressivement une position d'extériorité pour comprendre que nous faisons partie de la nature. A partir de la sédentarisation et de l'invention de l'élevage et de l'agriculture, l'humanité a franchi une étape et réussit à sortir de cette soumission au diktat de la nature. Elle a réussi progressivement à mieux la comprendre, voire dans certaines situations à la dominer. Qu'on pense tout d'abord à la création d'habitats résistants à la pluie et aux intempéries, à la canalisation des fleuves, mais aussi bien sûr à la médecine, à la compréhension des lois physiques, à la capacité à extraire, capter, transformer et utiliser différentes sources d'énergie, etc. Dans le domaine agricole, l'humain a transformé radicalement les processus naturels et sorti en partie de la famine par le développement des engrais, des pesticides et de la maîtrise des semences, sans même parler d'OGM et de l'élevage intensif. Cette étape s'achève par une prise de conscience progressive des destructions que nous faisons subir à notre environnement naturel, de notre responsabilité dans le changement climatique et du caractère fini de notre planète. La possibilité de détruire la nature la dévoile. Nous prenons conscience de notre appartenance à une espèce prédatrice en conflit avec le vivant, du risque de destruction du vivant et d'autodestruction de notre espèce du fait de nos comportements et de notre puissance. Plus spécifiquement, nous prenons conscience en étant plus informés par les travaux scientifiques en la matière de la sensibilité animale et des souffrances qu'endurent les animaux dans une grande partie des élevages industriels puis dans les abattoirs. Plus récemment, de puissants mouvements s'opposent à l'alimentation carnée, à l'abattage en masse et visent à donner des droits nouveaux aux vivants et à la nature. Nous entrons qu'à un cas dans une troisième étape de reconnaissance des droits accordés aux êtres sensibles que sont les animaux les plus généralement à la nature. Le philosophe Michel Serres a plaidé il y a 30 ans pour l'établissement d'un contrat naturel. La nature nous conditionne et désormais nous conditionnons la nature. En ce qu'il y a des nouvelles, cette interdépendance appelle l'établissement d'un contrat naturel, fondement d'un droit nouveau, d'une symbiose vitale qui termine par un pacte la guerre que nous menons contre la nature. Passé entre les mains entre les humains et le monde, jadis laissé hors jeu par le contrat social, le contrat naturel octroie une dignité juridique à la nature et définit le devoir de l'humanité envers elle. Les vifs débats sur la manière de créer ces nouveaux droits sont une preuve que le sujet est devenu majeur aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'un retour aux conditions des peuples premiers car la puissance acquise par l'humanité sur la nature oblige à des renoncements, de la prudence et des décisions conscientes délibérées. De la même manière, ces capacités à se représenter la complexité de la nature est sans commune mesure à celle de ces peuples, quelle que soit par ailleurs leur humanité. Rapport homme-femme Nos civilisations ont été et sont en large majorité encore à domination masculine. La reconnaissance par les hommes du caractère complètement infondé de leurs prétentions à ce croix supérieur aux femmes est récente mais à nouveau irréversible. Il en résulte la possible conquête de l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, certes longue et loin d'être achevée. Mais ce mouvement est largement tamé comme le montre par exemple la série d'études Les femmes, l'entreprise et le droit publiées par la Banque mondiale a atteint des proportions jamais observées dans l'histoire humaine. Là aussi, le droit des institutions et de la conscience interagissent pour nourrir ce mouvement. Un petit humain qui naît maintenant peut accéder à cette conscience soit grâce à son éducation soit via les transferts d'informations rendues possibles par internet. Certes, tout dépend de son lieu de naissance et de son accès à l'information. Mais si ceci n'était pas possible sauf exception, il y a encore quelques siècles pour la raison très simple que cette prise de conscience n'était pas faite. Conclusion Nous venons d'illustrer par quelques exemples la montée de la conscience humaine, des libertés et des droits individuels, en bref, de l'humanisation de l'humanité, qui s'est réalisée tout au long de son histoire, pourtant émaillée de violences et de régressions politiques et sociales. Cette évolution prolonge celle de la vie, une inexorable montée de la complexité, de l'autonomie et de la socialisation des êtres vivants. L'évolution de la vie sur notre planète ne s'est pas faite de manière linéaire. Des extinctions massives ont eu lieu, des accélérations fortes se sont parfois produites, comme l'explosion des formes du vivant au cambrien. L'arbre de la vie est buissonnant, les mammifères ne sont pas les héritiers directs des dinosaures dont ils ont pris la place à la fin de l'ère tertiaire quand une météorite les a fait disparaître. Mais il est possible de discerner le sens profond de l'histoire humaine qui poursuit l'aventure biologique. C'est tout simplement l'humanisation. Processus encore inachevé et lui aussi arborescent. C'est la participation à cette aventure collective qui donne une énergie surhumaine à toutes celles et ceux qui se battent pour la poursuite. Même dans les conditions de vie les plus tragiques et même face à des pouvoirs apparemment inémorrelables. La bifurcation actuelle va et doit nous conduire à abandonner les valeurs effectives de notre civilisation actuelle. La culture, nos limites et ses rêves de puissance. Cela ne va ni se faire tout seul par continuité ni par un réformisme progressif comme le suggère le chercheur Denis Dupré dans une conférence intitulée Du chaos, de l'amour et de l'insurrection. Nous sommes au pied du mur. Comment ne pas voir qu'il y a plus une seconde à perdre ? Mais ne désespérons pas face à l'ampleur de la tâche ou en étant habité de la sensation d'être David face à Goliath. Pour quelles raisons les forces d'humanisation à l'oeuvre depuis des millénaires seraient-elles incapables de s'opposer aux artisans de l'apocalypse ? Soyons certains au contraire que nous sommes en train de créer une nouvelle civilisation fondée sur une nouvelle conception de la nature dont nous devenons partie intégrante et des modèles sociaux et économiques sobres, circulaires à l'image de l'organisation de la biosphère où chacun a sa juste part. Et oui. Voilà, c'est tout pour cet article. YouTube, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Toujours.